amis cancer bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de décembre alors j'explique rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore je tire les cartes du tarot avant tout simplement parce que je les laisse sauter et je les prends tout simplement dans le sens dans lequel elles arrivent j'ai fait la même chose ici avec mon oracle disease parce que pour les personnes qui me suivent maintenant vous le savez les cartes sont aussi grandes que ma main voire plus grande et bah c'est pareil ces cartes là à battre elles sont un petit peu compliqué du coup comme je veux vraiment pas aller les chercher mais je veux vraiment que la carte saute et viennent à moi ça prend un petit peu de temps et par conséquent voilà je vous épargne ce temps d'attente ce qui me permet du coup de venir recouvrir tout ça les amis avec mon petit le normand allez on va déjà commencer par le conseil que l'oracle disease vous envoie pour ce début de mois de décembre alors on a les sombres mystères la chambre en fait de la déesse noire très belle carte aussi que j'aime beaucoup et son message est assez long par contre alors je m'excuse par avance parce qu'il faut je me souvienne de tout mais c'est une carte qui envoie un message fondamental pour moi c'est à dire que la déesse noire que l'on a représenté ici si vous voulez sur cette carte vous a vous invite en fait à pénétrer dans sa chambre c'est pour ça que cette carte s'appelle la chambre de la déesse noire parce que on vous dit ici que tout simplement l'univers veut vous tester et vous faire un présent mais pour cela l'univers vous met à l'épreuve et va mettre à l'épreuve en fait votre volonté d'affronter les peurs qui vous retiennent et de vous en libérer tout simplement donc le cadeau qu'il y à à la clé évidemment c'est la liberté c'est la paix c'est la prospérité donc en fait c'est une carte ici qui dit que l'heure est venue pour certains cancers ici de franchir une étape fondamentale dans leur vie l'appel en fait de la déesse noire signifie que on va changer votre vie voilà l'appel changera votre vie ce ne sera peut-être pas facile d'y répondre c'est ce que ça nous dit mais c'est aussi une carte qui dit que les âmes braves en fait les personnes braves qui le feront qui changeront leur vie et qui pénètreront justement dans cette chambre ne le regretteront pas on pourrait en fait si vous voulez associer ici au fait de rentrer dans un lieu qui nous effraie de prime abord mais au final lorsqu'on y rentre on arrive justement à se débarrasser de certaines choses qui fait que on peut ensuite repartir alléger d'un fardeau c'est à dire que c'est une carte qui dit que la plupart de vos craintes disparaîtront que vous pourrez vous montrer vous même que vous vous sentirez pas en fait obligé d'impressionner les autres ou d'obéir aux autres personnes pour vous faire accepter donc là on peut vraiment être sur des personnes ici qui rencontrent des problèmes très important quand même parce que je vous dis c'est une carte qui envoie un message quand même très important et ici on vous dit qu'il faut vraiment être une âme forte pour goûter à cette libération c'est à dire que les sombres mystères c'est une carte qui je vous dis c'est une pièce voilà dans lequel on vous demande d'entrer mais qui vous effraie énormément voilà et forcément il faut être fort pour réussir à rentrer dans la pièce et il faut être fort pour bah répondre à cet appel de transformation répondre à cet appel de franchir une étape pour ouvrir une autre porte tout simplement donc la déesse noire elle vous invite à cette initiation lorsque vous serez en capacité aussi de vous attaquer à vos propres ombres c'est à dire que c'est une carte qui dit qu'en effet c'est une période durant laquelle vous risquez d'avoir souvent besoin d'aide parce que c'est un processus si vous voulez qui peut se montrer désagréable qui peut se montrer douloureux ou tout simplement difficile à entreprendre dans la mesure où vous risquez de travailler sur votre inconscient pour essayer de l'amener aussi à émerger et il faut du courage tout simplement pour admettre aussi que l'existence de parties de soi que l'on considère soit comme rebutante ou bien celles qui sont trop belles en apparence pour être vrai soit démantelé voilà pour pour admettre en fait qu'on a ces existences de au fond de soi je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire mais souvent on pourrait être ici sur des personnes qui par exemple ont des facettes un petit peu sombre et c'est difficile on pourrait être sur des cancers qui n'arrivent pas à reconnaître certaines ondes de leur vie certaines façades de leur vie soit au niveau caractère soit au niveau de la vie que vous menez tout simplement et la noire déesse vous appelle en fait lorsqu'elle estime que votre ombre a besoin de guérir ou a besoin d'être un petit peu plus intègre par exemple on pourrait être aussi ici sur des cancers qui se voilent complètement la face sur des cancers qui ne sont pas qui sont beaucoup dans les apparences vous voyez et lorsqu'on estime en fait voilà que vous avez besoin d'entamer un processus de guérison ou d'être un petit peu plus intègre ou alors il ya quelque chose ici qui vous retient alors que finalement on vous dit que si ce trait de caractère si cette situation si les choses étaient mises en lumière bah vous pourriez avancer autrement voilà et vous pourriez mieux avancer en fait c'est une carte qui dit qu'il arrive que les zones d'ombre en manque d'intégration correspondent à une forme ou une autre de pouvoir alors il peut s'agir d'un aspect de vous en fait tout simplement qui a besoin d'évoluer pour pour que votre vie s'épanouissent et que l'abondance se manifeste c'est à dire que gagner en pouvoir n'exige pas nécessairement un surplus de force là on vous parle pas de pouvoir dans le terme force on vous parle de pouvoir c'est à dire je vais plutôt vous prendre un exemple c'est à dire que les âmes par exemple qui sont à un niveau supérieur préfère souvent renoncer à leur libre arbitre et s'en remettre en fait au destin de sorte en fait à ce que ces personnes suivent le courant de la vie et sont attentives aux moindres petites synchronicités aux moindres petits signes que l'univers envoie qu'elles permettent du coup de manifester et bien souvent lorsqu'on parle à la reconquête en fait de son pouvoir et on essaie de revoir la définition de ça on se trouve confronté à la peur donc ça peut être la peur de perdre quelque chose ça peut être la peur d'échouer ça peut être la peur d'être abandonné d'être rejeté donc c'est vrai qu'on vous dit là que c'est un passage qui est quelquefois douloureux mais qu'au final la personne votre moi intérieur la personne que vous êtes se sent au final infiniment soulagé d'avoir accepté ces souffrances et surtout de les avoir dépassé voilà en faisant face en fait avec bienveillance et avec fermeté on comprend à quel point il est parfois justifié de savoir prendre des risques de savoir se lancer d'admettre peut-être les torts qu'on a eu d'admettre qu'on s'est peut-être planté de voix d'admettre qu'on a peut-être des traits de caractère en nous qui sont peut-être plus compatibles par exemple dans une relation dans un travail ou autre c'est difficile d'admettre en fait c'est ce que vous dit cette carte c'est parti de vous c'est ce côté sombre mais en fait on en a tous un finalement et là c'est ce que c'est ce que cette carte là de l'oracle disease vous apprend à ne pas avoir peur de vos coins sombres et des émotions pénibles aussi qui peuvent se cacher au travers de d'une situation peut-être que vous vivez donc c'est parti de vous en fait ces côtés sombres aussi même si ils peuvent déplaire aux personnes qui vous entourent ont besoin aussi d'amour et de tolérance pour évoluer parce qu'il faut une énorme quantité de confiance en fait pour réussir à procéder à un ménage intérieur et du coup par la même conséquence un ménage extérieur donc là il faut là on est vraiment sur une carte qui vous conseille d'opérer un véritable changement non seulement en vous même mais aussi vis-à-vis je pense de quelque chose d'extérieur il a il on vous dit qu'il est temps de regarder vos défauts en face les choses qui ne fonctionnent plus dans votre vie certes c'est compliqué certes c'est douloureux certes ça amène des peurs des craintes comme je disais tout à l'heure la peur d'être rejeté d'être abandonné de perdre quelqu'un quelque chose mais en fait on vous dit que au final derrière vous retirerait du positif voilà alors c'est vous retirerait la liberté vous retirerait la paix vous retirerait la prospérité là je pense qu'on va être sur des cancers encore qui vont pas être c'est chargé enfin depuis un certain temps pour vous et je pense qu'on va encore être sur des cancers qui vont pas être très très bien sur ce mois de décembre on va voir sur ce début c'est que le début alors ici sur l'état d'esprit on a le 10 de coupe alors qu'est ce que vous souhaitez vous souhaitez de la joie dans votre état d'esprit vous voulez de la joie de l'harmonie de la sécurité vous voulez vous sentir à votre place on voit ici des cancers qui veulent qui sont peut-être occupés à construire justement leur bien-être qui ont envie de partager avec les personnes que vous aimez il peut y avoir l'idée d'avoir envie de resserrer des liens voilà ou de faire des fêtes en famille ou alors c'est un mariage ici peut-être qui tracasse quelqu'un peut-être que vous avez vous pensez à votre mariage et que c'est dans votre mariage qui est dans votre état d'esprit il peut y avoir plusieurs possibilités ici évidemment je vais voir de quoi parle la suite du tirage pour vous préciser tout ça alors 6 de bâton en inversé sur les énergies du passé 7 de denier et 9 d'épée sur les énergies du futur le 6 de bâton en inversé montre que ces dernières semaines ces derniers mois vous avez eu quand même une situation difficile à vivre une situation difficile à vivre où vous manquez de confiance en vous vous doutez beaucoup de vous le problème c'est qu'en fait à force de manquer de confiance en vous à force de douter de vous vous avez peut-être tendance à en faire trop c'est pour ça c'est sombre mystère il est là en fait le conseil de dire qu'il est temps de regarder certaines facettes de vous même parce que c'est comme si ici on était sur une personne qui vit sa vie comme une scène de théâtre vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que on est sur quelqu'un qui veut tellement sauver peut-être les apparences que elle se montre plus du tout authentique on est sur une personne qui est tellement dans le manque de confiance tellement dans le doute tellement dans une situation difficile à vivre au quotidien qu'elle en fait trop les résultats des courses on pourrait voir ici que vous finissez par être méprisé des autres parce que peut-être que ces personnes perçoivent ça vous voyez si sinon pour d'autres personnes et si ça pourrait être un succès aussi qui est passé peut-être que si on parle admettons du mariage ici parce que je vois aussi les amoureux en inversé je vais venir après mais on pourrait être quand même sur une finie que ce qui fonctionnait par le passé que le triomphe de ce mariage est terminé voilà malheureusement c'est dur ce que je vous dis mais c'est exactement ce qu'on pourrait comprendre ici c'est à dire que on peut voir quoi on peut voir peut-être que dans ce mariage il n'y a plus de communication ces dernières semaines ces derniers mois on peut voir peut-être même des personnes qui sont réticentes à avoir des rapports sexuels entre elles on peut voir des personnes peut-être qui sont dans l'indifférence vous voyez on n'est plus dans l'amour et malgré tout on sent de la dépendance dépendance peut-être matérielle ou après financière moi je parle matériel pourquoi parce qu'on a ce set de deniers qui arrive derrière qui peut représenter une vie riche en partage en jeu en plaisir donc c'est peut-être pour ça qu'on se sent dépendant aussi dans ce mariage parce qu'à côté de ça on a peut-être des moyens financiers on a peut-être des plaisirs qu'on peut se faire etc et donc du coup bon c'est qu'une des possibilités le set de deniers nous dit que présentement sur début décembre on est sur des personnes qui continuent leurs efforts pour obtenir satisfaction et qui ont la patience pour ça peu importe l'objectif que vous êtes fixé en fait vous continuez vos efforts pour obtenir satisfaction et surtout vous avez la patience pour y arriver ça peut quand même représenter aussi pour les personnes qui seraient concernées par le domaine sentimental et qui seraient en relation ici avec quelqu'un des personnes qui ont besoin de faire une pause parce que il y a l'idée d'être en réflexion sur sa vie amoureuse le 9 d'épée sur les énergies du futur bon représente les angoisses représente les angoisses l'anxiété le stress ça c'est pareil vous côté vous côté sombre je vais y arriver ça peut représenter également des personnes qui sont dures avec elles-mêmes qui ont tendance à se rabaisser en soit c'est vis-à-vis de vous même auquel cas c'est pareil ce sont vos côtés sombres soit c'est parce que vous agissez comme ça avec quelqu'un et c'est pareil côté sombre de toute façon quoi qu'il en soit on peut voir également des personnes peut-être qui ont peur du futur les peurs côté sombre qui se sentent peut-être un peu dépressive bien côté sombre également le besoin d'aide on revient vous voyez quand même malgré tout sur la signification de cette carte on sent peut-être côté coeur si pour les personnes qui seraient concernés le fait que on en a ras le bol quoi on remet tout en question on sent des personnes qui n'ont plus envie de s'impliquer dans cette relation et qui ne voient plus que des inconvénients et des difficultés dans cette relation et je crois que ça fait déjà un moment que ça parle plus ou moins de ça dans certains tirages des cancers alors on a bien un couple ici un tout de même la reine de bâton et le roi de coupe la reine de bâton sort sur votre défi votre défi bas c'est de domestiquer vos peurs vos pensées qui vous limitent également peut-être que vous avez la possibilité si vous n'êtes plus bien dans cette relation de pouvoir bouger les choses de pouvoir faire bouger les choses mais c'est comme si vous vous mettiez c'est comme si vous aviez des pensées en plus on a le neuf d'épées qui confirme puisque les épées je le rappelle représente le mental et vous avez certainement des pensées qui vous limitent donc vous vous limitez vous même ici Votre défi c'est d'attirer un petit peu plus les regards c'est de retrouver également votre optimisme c'est de connaître aussi vos capacités et vos limites c'est de ne rien lâcher non plus de ne pas abandonner et c'est surtout votre défi d'avoir une vision plus positive de la vie peut-être de retrouver votre capacité à plaire à séduire peut-être de retrouver votre capacité à susciter le désir aussi ou tout simplement si vous êtes concerné voilà comme on voit un couple avec un mariage potentiel d'essayer de rallumer la flamme dans ce dans ce mariage tout simplement mais je pense que le voilà le défi fondamental principal pour moi ici c'est de domestiquer ces peurs que l'on voit là et d'essayer de sortir de ces peurs et de ces pensées qui vous limitent et qui vous empêchent d'agir parce que les bâtons représentent les actions et là finalement le mental bloquent les actions pour moi vos forces on a le roi de coupe alors les coupes représentent les signes d'eau donc on est en plein dans votre signe tout de même c'est à dire que dans vos forces vous êtes capables de pardonner peu importe ce qui s'est passé par le passé vous êtes capables de faire face aussi aux défis et que vous rencontrez et vous êtes capables de les dépasser c'est à dire vous êtes vraiment quelqu'un en plus qui est généreux qui est bienveillant qui est calme aussi et vous avez la capacité en vous c'est ce que nous dit ici le roi de coupe pour faire face aux défis et les dépasser même si vous avez la sensation peut-être de ne pas réussir à vous sortir par exemple de cette relation dans lesquelles vous n'êtes plus bien alors on vous dit que si en réalité vous pouvez largement le faire je pense qu'on est quand même plus sur le domaine sentimental ici de toute façon ça partait sur des coupes directes donc c'est vrai que bon alors on a l'arcane sans nom qui finit ici le tirage donc ça veut dire beaucoup pour moi quand même ici l'arcane sans nom représente la fin l'arcane sans nom représente la fin mais c'est plutôt la fin symbolique c'est à dire que c'est la fin d'un aspect de sa vie donc là en fait on pourrait vous dire presque que il est temps de mettre fin à un pan de votre vie il est temps de mettre fin peut-être à une relation ou il est temps de mettre fin à toute chose à laquelle finalement vous devez renoncer on revient en fait exactement finalement je trouve à cette idée de des sombres mystères alors c'est pareil c'est il faut passer par une phase difficile avant de renaître avant de se transformer avant d'évoluer c'est à dire que moi je compare toujours cette carte si je la rapproche un petit peu au fait que derrière vous avez quelqu'un qui est mort et qui s'est réincarné en chat et qui s'est donc complètement transformé dans le courant de sa transformation qui a été douloureuse et c'est sûr que c'est une carte qui vous dit que même s'il y a rupture et que quelque part par la suite vous retrouvez un moi avec plus de paix plus de liberté plus de vous vous retrouvez finalement c'est une rupture quand même où il y aura forcément de la souffrance où il y aura forcément des angoisses du stress où il y aura forcément tout ce qu'on voit en fait avec ce 9 d'épée cette anxiété ces angoisses cette peur du futur aussi forcément parce que quand on alors en plus on pourrait vraiment voir une séparation avec un conjoint le roi de coupe représentant les conjoints donc c'est vraiment ici quelque chose qui plane sur vous je trouve et oui il y aura la souffrance de la rupture oui il y aura la souffrance de la perte de quelque chose pour accéder à quelque chose de neuf après si vraiment on est sur des cancers qui ne vont pas jusqu'à la rupture ça pourrait indiquer quand même des changements brutaux ou des changements soudains mais moi je pense quand même qu'on est sur quelque chose qui qui plane au dessus de la de votre tête en termes de rupture au vu déjà de tout ce qu'on a précédemment mais aussi au vu du fait que on a la carte si vous voulez des amoureux qui sort en inversé sur le dos de deck les amoureux en inversé représente la rupture représente le divorce donc on pourrait être ici peut-être sur des cancers qui vont entamer un processus de divorce ou de séparation ici sur ce début de mois de de décembre ou en tout cas si c'est pas concret parce qu'on n'a pas franchement les actions on y pense fortement on y pense énormément avec ce neuf d'épée mais ça angoisse peut-être trop encore pour qu'on soit sur des personnes qui sont prêtes à se lancer on voit si on n'arrive pas à la rupture ou au divorce on voit une situation difficile à vivre une situation difficile à gérer avec un enlisement presque psychologique un enlisement de la de la relation on sent une union qui se fissure on sent une union qui s'effondre et des sentiments surtout qui ne sont plus réciproques dans un autre domaine ça pourrait représenter de l'infidélité avec de la jalousie mais vous voyez derrière vous sortez le 2 de coupe donc c'est comme si finalement je pense que vous pensez plus à cette histoire de divorce que vous n'agissez concrètement ah oui en plus il y a le plan du vous voyez vous mettez cette relation en attente voilà et en attendant vous restez froid vous restez distant il y a la séparation aussi à laquelle on pense waouh et le 10 de denier en inversé punaise et la justice le divorce qui est là mine de rien le 10 de denier en inversé qui représente des liens familiaux qui se distendent il n'y a rien plus rien qui va dans cette relation et le pendu qui sort en inversé en plein milieu pour moi pour l'instant tout vous bloquez vous bloquez ce processus encore vous n'êtes pas prêt à on va voir ce que nous dit le petit le normand mais on est comme si on était ici sur des cancers qui sont pas encore complètement prêts à entamer cette phase de de divorce et pourtant j'ai la sensation que ça se précise quand même pour certains si j'ai mes cartes qui s'en vont partout ça va pas aller alors on va voir comment on va parler le petit le normand de son côté alors la femme ouais vous voyez on a le labyrinthe qui sort donc on sent une personne qui essaie d'atteindre un objectif encore une fois mais c'est compliqué il y a des détours de fait on se sent dans une impasse on revient à la case départ pour ça que je pense que vous n'êtes pas encore concrètement dans l'action les amis vous sentez face à un mur vous vous sentez face à une impasse très clairement waouh alors dans l'état d'esprit ici vous voyez vous sortez l'encre avec le le serpent donc on sent avec l'encre une situation c'est devenu un poids que vous portez comme que vous portez sur les épaules c'est devenu un boulet que vous portez à la pâte et ici avec le serpent on sent de la malveillance voilà on sent de la jalousie peut-être on sent qu'il y a eu peut-être tromperie il y a des mensonges on se sent trahi c'est lourd encore ici il y a de la rivalité tout ce que vous voulez on pourrait voir qu'on veut une véritable transformation ici peut-être on veut changer de peau on veut une véritable transformation on veut retrouver sa tranquillité d'esprit sa paix etc ça peut être l'un ou ça peut être l'autre après à vous de voir comment vous vous percevez les choses alors sur les énergies du passé ici vous voyez il y a peut-être eu des choses qui ont été dissimulées en fait à la base parce que c'est ce que nous suggère le livre ici ou alors ça a été dissimulé ou alors ça a été révélé peut-être ici un amour caché qui a été révélé au grand jour mais ça vous a fait beaucoup de peine voilà il y a eu des peut-être quelque chose ici des révélations ou que c'était quelque chose peut-être à la base qu'on vous cachait qui ont été révélés qui sont apparus au grand jour et beaucoup de peine beaucoup de chagrin on voit les pleurs les lamentations alors ici on voit une personne vous voyez très stressée très stressée à l'idée d'agir concrètement voilà parce que l'homme représente les actions donc soit ça peut être un homme ici voilà qui est très stressé de toute façon qui est très anxieux ou alors c'est vraiment le fait que vous pensez tout le temps on sent une personne ici rongée voilà si vous voulez ronger un parasite qui ne vous laisse pas en paix alors soit ça pourrait être un partenaire aussi que vous percevez ici aujourd'hui comme un parasite qui ne vous laisse pas en paix qui ne vous laisse plus en paix aussi c'est un peu lourd comme tirage quand même alors ici avec les dés et l'arbre on pourrait presque comprendre que vous allez c'est un petit peu qui tout double en fait avec les dés moi c'est ce qui me pose un petit peu problème si vous voulez c'est que il pourrait y avoir ici la promesse d'un changement avec un bien-être qui est retrouvé voilà mais les dés sont aussi représentent aussi toutes les incertitudes c'est à dire que c'est comme si ici pour vous c'était un petit peu risqué où vous vous dites c'est qui tout double soit j'ai tout à gagner soit j'ai tout à perdre vis-à-vis d'un projet qui me permettrait d'évoluer qui me permettrait de grandir qui me permettrait de retrouver mon bien-être je pense qu'on est plutôt ici sur des incertitudes à se dire est-ce que je saisis une nouvelle opportunité est-ce que j'introduis un nouvel élément dans ma vie un nouveau projet pour retrouver mon bien-être retrouver alors le défi vous voyez vous avez l'anneau on est bien sur une relation voilà un mariage je pense quand même qu'on est quand même sur des gens qui sont mariés ou en tout cas qui sont officiellement engagés et alors le défi ici vous voyez c'est de retrouver votre indépendance c'est de retrouver votre indépendance alors c'est soit de retrouver votre indépendance auquel cas peut-être qu'on vous fait comprendre ici qu'il est temps effectivement de mettre fin à cette relation soit ici dans un tout autre registre on pourrait vous dire que la solution ce serait d'amener plus d'abondance dans cette relation de vous investir beaucoup plus dans cette relation alors sur vos forces bah écoutez vos forces c'est votre votre courage voilà moi je vais dire ça comme ça votre courage votre positivité la joie que vous êtes capable d'avoir au fond de vous mais je pense qu'on est surtout sur la confiance le courage le courage ici de franchir les obstacles que l'on a en face de soi moi je vais comprendre comme ça le courage de franchir de dépasser les obstacles ça pourrait être aussi dans vos forces la capacité de vous réconcilier avec cette personne si ça ne va pas tout simplement donc là vous voyez pour moi j'ai la réponse à la question l'ours ici représente une relation dans laquelle il y a quand même un rapport de force à mon sens mais représente aussi le fait que voilà il y a l'idée de comment je pourrais vous dire ça il y a l'idée d'avoir la force de continuer tout de même donc je pense qu'on ne va pas encore être sur la rupture sur le divorce ou alors tout simplement si vous lancez le truc on voit que vous aurez la force d'aller peut-être jusqu'au bout c'est ce qu'on pourrait comprendre ici admettons mais quoi qu'il en soit soit il y a un rapport de force dans cette union on le voit parfaitement soit vraiment ça signifie ici que vous avez la force d'avancer vous avez la force de faire progresser les choses mais le temps nous suggère que voilà soit vous avez la force de continuer d'avancer quoi qu'il en soit alors soit c'est avancer quoi qu'il en soit dans cette relation soit c'est avancer quoi qu'il en soit pour mettre fin pour vous réconcilier avec cette personne à vous de voir où vous vous retrouverez le plus les amis bon bah écoutez amis cancers c'était encore un tirage un petit peu compliqué ici bien sentimental de toute façon pour moi c'était assez net alors n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit ou à me suivre sur les réseaux sociaux instagram facebook c'est gratuit également je vous souhaite un bon début de mois de décembre les amis et puis bah écoutez on se retrouve très vite à bientôt à bientôt